Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot, on va regarder d'abord nos cartes, on a deux arcanes majeures, on a le magicien, l'homme suspendu, c'est à dire le pendu, on a le 8 d'épée et on a 5 de donnie. Ouh, c'est pas possible là, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Alors, je crois qu'il y a une situation qui va se bloquer, il y a une situation qui se bloque, il y a quelque chose qui s'arrête. Pour mieux repartir, on me dit, un arrêt pour mieux repartir, donc ne vous inquiétez pas, même si vous avez ce 8 d'épée, ce 5 de donnie, vous avez cette notion qu'il est fondamental et nécessaire ici de revoir quelque chose. Et surtout de ne pas avoir peur de regarder la réalité telle qu'elle est, ne pas avoir peur de regarder la situation telle qu'elle est. Un manque à identifier, un manque à mettre en avant, un manque à constater, un manque à mettre en lumière, parce que vous avez besoin de ce temps-là, vous avez besoin de cette pause pour oser regarder quelque chose en vous, parce que ce mental-là, il ne veut pas. Dans ce 8 d'épée, j'ai cette idée, je ne veux pas. Je n'ai pas envie de sortir de la situation, je n'ai pas envie de regarder la réalité, je préfère rester dans quelque chose qui est imaginaire, fictif, je ne sais pas pourquoi, mais il y a ce côté, j'ai trop peur de m'en libérer. Et ce magicien nous raconte de toute façon que vous n'aurez pas le choix. Il y a quelque chose autour de vous qui va arriver, waouh, 5 de coupe. En fait, ce quelque chose autour de vous qui va arriver, c'est une situation du passé, qui va pointer son nez, qui va vous montrer en fait que vous ne pouvez pas continuer comme ça, qu'il est fondamental et nécessaire ici de revoir cette situation, parce que là, ça fait mal. Et il y a encore cette idée, ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça, ce n'est pas possible, ça insiste lourdement, ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Ok, donc avec le pendu palais d'épée, voilà, se confronter à sa propre pensée. Palais d'épée, pendu 6, 8 d'épée nous disent ici qu'il faut vraiment regarder les choses en face. Ne pas avoir peur ni de ses idées, ni de la réalité de la chose, ni aussi d'authenticité dans la discussion, parce que plus vous allez quitter ici l'ego, c'est-à-dire cette envie orgueilleuse, parce que dans ce palais d'épée, je sens beaucoup d'orgueil. Donc ce côté orgueilleux, plus vous allez le quitter, moins vous allez dans ce 5 de coup, parce qu'intérieurement, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, intérieurement, il y a quelque chose qui vous fait mal, qui vous fait souffrir. Intérieurement, ce n'est pas génial. Et donc, vous n'avez pas envie, votre mental se dit, je préfère rester dans quelque chose de beaucoup plus en surface, pour m'éviter, en fait, des prises de conscience qui pourraient me conduire à des choses, ça vous le dites inconsciemment, je ne pense pas que vous le dites ça consciemment, mais inconsciemment, et plus vous allez avancer, plus vous allez avoir ce 5 de coupe et ce 5 de donnie qui vont s'imposer. C'est-à-dire une tristesse, un côté un peu difficile, compliqué, qui va vous obliger à regarder les choses en face. La justice, parce que là, il faut ouvrir les yeux, on nous dit, entre ce 8 et ce 5 de donnie, il faut ouvrir les yeux sur une situation qui ne correspond pas à ce qui serait bien pour vous, à ce qui serait bien pour votre développement et votre épanouissement, ça ne correspond pas du tout. Parlez de donnie, ça vous limite dans votre épanouissement matériel, physique, dans la 3D. Quelque chose peut-être qui est très bien dans le lien, dans la 5D, et peut-être c'est lié aussi à des liens d'âme ici, parce que ça vibre énormément, flamme jumelle, mais il y a ce côté lien d'âme, pour certains d'entre vous, qui vous empêche de vivre pleinement ici et maintenant, de vivre pleinement quelque chose dans la matière, de vivre pleinement une situation qui pourrait être beaucoup plus intéressante pour vous, émotionnellement parlant. Beaucoup d'instabilité, je suis désolée de vous dire, beaucoup d'instabilité émotionnelle vous attendent. Ce n'est pas le passé, c'est ce qui vous attend. Vous attend notamment ce vacillement du cœur par rapport à une situation du passé. Je pense qu'il y a un lien ici qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de progresser, qui vous empêche de réussir, c'est de donner un lien qui est votre bouclier en fait face à la réalité, mais un lien qui vous empêche de voir la réalité telle qu'elle est, et puis surtout un lien qui vous empêche de gagner, de développer quelque chose, de faire épanouir quelque chose dans la matière. Là, je sens beaucoup de vide, je sens beaucoup de manque dans la matière. Peut-être qu'émotionnellement c'est puissant, mais même ça commence à se vider, à se déliter, ça commence à se dissiper, et là de plus en plus je vous sens en difficulté, et surtout ça va devenir flagrant, valet de donner. Ça devient de plus en plus présent, ça devient de plus en plus conséquent, et je pense que vous n'aurez pas de répit tant que vous ne regardez pas les choses en face, tant que vous ne prenez pas le temps de regarder que dans la réalité, il y a quelque chose qui ne va pas. Même si, et je sens ici un lien très profond, un lien d'âme très intéressant, mais ce lien d'âme, oui, la foi, n'est pas suffisant, parce qu'il n'est pas concrétisé, il n'est pas matérialisé. Et ça, ça vous empêche de vivre matériellement quelque chose en profondeur, et ça manque de richesse, ça manque de saveur, ça manque de manifestation, ça manque de la 3D, 3 de bâton. Oui, il y a quelque chose ici vraiment à limiter. Je ne sais pas, faut-il limiter en cette période votre propre reliance à ce lien d'âme ? Je ne sais pas, mais je crois que vous avez besoin du temps pour vous, parce que de plus en plus, il y a ce sentiment difficile, lourd, qui va venir de ce 5 de coupe, et qui va de plus en plus vous exposer dans quelque chose d'immature, dans quelque chose qui n'est pas suffisamment construit. Oui, ce n'est pas suffisamment construit, et on le voit dans ce 8 d'épée, que vous n'êtes pas du tout dedans. Il y a un peu une fuite en avant. Oui, il y a une fuite en avant, 4 d'épée. On est presque dans une rêverie, on est dans une rêverie qui ne nous permet pas de voir les choses telles qu'elles sont, parce que dans la réalité, il vous manque quelque chose de très très important. 10 de coupe. Et ça, waouh, ça je pense que vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte que ça manque de réalité, d'harmonie, de profondeur, et ça manque surtout d'émotions vraies et justes dans la matière. Vous avez 4 d'épée à nouveau. Oui, 4 d'épée à nouveau. Besoin de sortir de ce côté un peu rêveur. Il est temps d'agir, on me dit. Il est temps de réagir. Il est temps de construire quelque chose. Le roi d'épée. Mais pour ça, il faut avoir un mental clair. Et surtout, un détachement mental. Un détachement qui vous permettra de regarder les choses en face, sans vous juger, sans juger les personnes autour de vous, sans juger la situation en tant que telle. Il faut vous ouvrir là. 4 de denier. Il y a un lâcher prise à pratiquer. Un lâcher prise qui vous permettra de voir la situation telle qu'elle est. Et là, elle n'est pas au beau fixe. Il manque quelque chose. Il y a une perte. Il y a un dépouillement. Il y a une perte là qui vibre énormément. 8 d'épée. Et ça, c'est quelque chose que vous ne voulez pas voir. Vous ne désirez pas voir cela. Et ça va provoquer en vous, je pense, ça va provoquer des sentiments lourds, difficiles. Ça va provoquer ce 5 de coupe, une tristesse. Qui va, ni plus ni moins, vous obliger à vous aligner. 3 de denier. À vous aligner sur la réalité réelle. C'est-à-dire à vous aligner sur ici et maintenant. J'ai ce côté, quelqu'un qui va travailler longuement sur ce détachement. Parce que pour vous, ce n'est pas si simple que ça. Parce que je sens le lien très profond. Le lien très fort. Mais ce lien, il est surtout et avant tout dans la 5D. Il n'est pas présent ici et maintenant. Et ce lien, pour vous, est quelque chose qui, tout simplement, vous empêche d'exprimer quelque chose. De vous exprimer. D'exprimer une part de vous. Ce valet de denier est bloqué. Il est bloqué par cette intuition, par quelque chose qui vibre en vous, qui vit en vous. J'ai même cette idée qui vit en vous, mais dont vous n'êtes pas du tout conscient. Et quelque part, inconsciemment, ça vous arrange. La roue de la fortune. Il y a quelque chose de l'extérieur qui va vous obliger à agir, à réagir. Et à regarder les choses comme si on vous retirait quelque chose. Peut-être ce côté intuitif que vous aviez là. Il y a ce côté de ce 4DP, c'est-à-dire cette sérénité dans cette 5D. On va couper quelque chose. Ce n'est pas qu'on va couper. On va retirer pendant un certain temps ce lien. Il va moins être présent. Ce qui va vous conduire à atterrir ici et maintenant. Et à vous poser pour regarder les choses plus ouvertement et plus sincèrement. 6 de coupe. C'est lié à une personne de votre enfance là. Il y a une personne de votre enfance qui va prendre des nouvelles. Ou qui va vous donner des nouvelles. Ça, c'est un élément qui va déclencher ce 5 de coupe. Et qui va vous, quelque part, couper de ce lien que vous avez dans la 5D. Parce qu'il doit y avoir quelque chose que vous sentez, présentez. Et c'est incroyablement présent là. Ce que vous sentez, vous présentez là, ça a l'air d'être embrouillé un peu. Et justement, c'est ce brouillard là qui va disparaître. 6 de bâton. Un retour sur terre. Waouh. Oui, un retour sur terre. C'est-à-dire qu'il y a une transformation qui va se jouer. Qui va passer par des émotions fortes, puissantes. Par des émotions difficiles à digérer, je pense. Que votre mental refusera à un moment donné. Mais de toute façon, on n'aurait pas le choix. Il y a une personne de votre passé là qui va revenir vers vous. Alors, soit c'est quelqu'un que vous avez connu très très longuement. Soit c'est une personne que vous avez connue quand vous étiez enfant. La tempérance. Il y a une guérison à opérer là. Ce lien vous accarpare trop d'énergie. Vous laissez trop d'énergie, trop de plumes dans cette affaire. Vous êtes trop branché. Oui, il y a un lien spirituel. Un lien d'âme ici. Qui vous prend trop d'énergie. Vous conduisant à oublier la réalité réelle. A la réalité de la situation ici et maintenant. Huit de bâton. Beaucoup de synchronicité qui vont vous démontrer cela. Huit de coupe. Et en fait, vous allez prendre conscience de cette insatisfaction qui se profile là. Et vous allez vous dire, non, ce n'est pas possible. Dix de denier vibre avec saucisse de coupe. C'est quelqu'un que vous connaissez très très bien. Soit qui va vous donner des nouvelles, soit avec qui vous allez reprendre contact. C'est quelqu'un que vous avez connu. Mais il y a cette idée de jeunesse. Où vous avez passé beaucoup de temps avec cette personne. Valet de denier. Il y a encore cette idée de jeunesse qui vibre. Il y a quelque chose dans votre passé que vous n'avez pas résolu. Et qui bloque là. Et en fait, ce lien que vous avez d'âme avec une autre personne. Ça n'a rien à voir ici avec ce dix de denier, avec ce six de coupe. Avec ce lien d'âme que vous avez avec cette personne là. En fait, ça vous bloque de voir la réalité de la situation ici. De ce passé. Et ça bloque la manifestation dans la matière. Cinq de coupe. Mais ça va vous rappeler un très mauvais souvenir là. Et c'est ce souvenir qui n'est pas sympathique du tout. Qui va vous permettre de transformer ce lien dans la cinque D. Et de travailler sur votre alignement dans la matière. Parce qu'il est temps ici de passer à la matière. Il est temps de passer roi d'épée à quelque chose de solide ici et maintenant. Et oui. Il y a cette idée. Regardez les choses clairement. Valet d'épée. Là il y a une résistance. Valet d'épée, roi d'épée. Vous avez besoin de maturer, mûrir quelque chose là. Au plan du mental qui refuse pour l'instant de voir la vérité. La reine de bâton. La reine de bâton par contre elle est prête. Il y a quelque chose en vous qui va vous pousser. Qui va vous guider en fait vers ces trous de la fortune. Vers ces synchronicités. Et oui. Vous avez le plan du... C'est plus fort que vous là. C'est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas résister à cette énergie. Et ça va déclencher ici des souvenirs pas sympathiques du tout, du tout, du tout. Mais en fait c'est pour la bonne cause. Pourquoi c'est pour la bonne cause ? Parce que ça va vous pousser à... En fait vous détacher pour un temps. On me dit juste pour un temps. De ce lien d'âme. C'est de donner pour pouvoir oeuvrer ici et maintenant. Vous avez besoin d'atterrir là. Vous avez besoin de revenir sur terre. Chevalier de coupe. De quitter cet émotionnel très fort. Chevalier de coupe il était là aussi. Intérieurement il y a quelque chose qui est presque extatique. Il y a ce côté extase qu'on sent. Mais là ça ne peut plus durer. On me dit il faut atterrir. On atterrit. On sort de ce clair-obscur. Et ce qui va vous sortir de ce clair-obscur, c'est cette reconnexion avec le passé. Une reconnexion du passé. Vous voyez, dix de coupe. Qui va vous permettre d'harmoniser vos émotions. Qui va vous permettre de sortir de quelque chose... Aïe ! Toxique. Et oui, c'est difficile là. La roue de la fortune. Incroyable. C'était la même hein. Et voilà. La roue de la fortune. Oui c'est la même. Il y a quelque chose, c'est vraiment soi-disant par hasard, qui va venir là. Et qui va vous pousser à ce détachement de ce diable. Qui va vous pousser à quelque chose de difficile. Cinq d'épées. Je pense qu'au départ ça va être compliqué. Et oui. Vous allez surtout prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas. Qui ne convient pas. Et ça c'est une situation, je pense, qui va vraiment vous poser problème. Parce que je vous sens ici. Et pareil pour le valet de Denier. Que ce soit celui-là ou celui-là. J'ai cette idée que vous bloquez quelque chose. Vous ne voulez pas matérialiser. Vous ne pouvez pas matérialiser. Alors que l'énergie autour de vous. L'énergie du hasard, des synchronicités, etc. Vous pousse. Parce que cette reine de bâton, elle est prête. Je la sens prête, elle. Elle y va. Mais il y a besoin de cet alignement pour aller au bout d'une situation. Alors, pour notre oracle, vous avez l'ancrage. Et oui. Il y a encore cette notion, il faut atterrir. Il faut revenir dans la 3D. Vous êtes trop dans cette 5D, dans ces liens. Flottez dans une énergie très, très éloignée. Vous avez la famille ici. Vous avez besoin de ce retour par le passé. Oui, c'est le passé, les ancêtres. Et c'est ça qui vous... Il y a quelque chose qui s'est passé ici. Pendant votre enfance. Ou une relation qui a duré très longtemps. En fait, qui aujourd'hui, énergétiquement, vous empêche de déployer. Et d'ancrer quelque chose qui est important pour vous. Le monde subtil. Mais vous êtes complètement dans le monde subtil. C'est ce que je sens ici. Je vous sens complètement hors de votre corps. Il y a ce côté décorporation. Vous avez besoin de revenir dans la réalité. La trahison. J'ai l'impression ici que... Alors, je vais vous dire, ça n'a... Dès que vous avez la synchronicité. Je ne pense pas que c'est quelqu'un qui vous trahit. C'est vous qui êtes en train de vous trahir vous-même. On n'osant pas regarder quelque chose droit dans les yeux. Famille d'âme communicante. Experte en partage et doué pour les relations. Elle crée des réseaux. Tu as appris cela à ses côtés. Vis ta capacité à tisser des liens. Et ta mission va prendre une dimension extraordinaire. Aujourd'hui, votre mission est bloquée là. C'est pour ça que cette trahison ici, c'est les synchronicités qui vont vous les montrer. Et je pense que vous trahissez une mission de votre âme. Bon, bah écoutez. Roi de Donnie. Roi de Coupe. Reine de Coupe. Et deux d'Épée. Vous voyez ? Il y a vraiment cette idée que... Pour l'action, vous êtes prêts et prêtes. Mais il faut oser regarder quelque chose ici et maintenant, dans la 3D. Il y a cette nécessité ici de clarifier quelque chose au plan émotionnel. Mais cette clarification, elle est liée à votre passé. Bon, bah écoutez. Je crois que c'est tout ce que je pourrais vous dire. Je vous dis merci. Merci de votre visite. A très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Sous-titrage Société Radio-Canada